Merci beaucoup Cassandre pour cette intro. Aujourd'hui, on est ensemble jusqu'à 20h30 et ce qu'on va faire, c'est qu'on va explorer une thématique, peut-être une double thématique, mais en tout cas, on va travailler autour du rôle et surtout du rôle du citoyen dans la ville, dans les questions d'urbanisme et dans l'évolution de la ville. Et on va aller creuser sur comment ce citoyen, il est engagé, il est intégré dans des décisions, dans des changements de la ville, de l'urbanisme, par rapport à des désirs, des besoins que pourraient avoir ces citoyens, comment il fait pour les exprimer, comment il fait pour s'assurer qu'ils sont bien pris en compte. Est-ce que ça s'adresse à tous les citoyens ? Comment on utilise les données dans cette démarche-là ? Et en gros, c'est un peu ce vaste sujet qu'on va explorer tous ensemble aujourd'hui. Et l'avantage, c'est qu'on est tous citoyens. Et du coup, on a tous quelque chose à avoir avec cette thématique. Alors, on ne va pas le faire seul, cette exploration. On va le faire à travers quatre intervenants. La première intervenante, c'est Sophie Zisch, qui est designeuse et chercheuse et qui va un peu nous expliquer toute la démarche qu'elle peut avoir et toutes les questions qu'elle se pose dans sa recherche artistique là-dessus. On a Armel Hausser, qui est doctorante au laboratoire de sociologie urbaine de l'EPFL à Lausanne, qui va nous parler un peu de son sujet de recherche et son sujet de doctorat et comment la technologie aide à faire émerger des besoins citoyens ou faire prendre des décisions aux citoyens. Et on est aussi le collectif Herbs, représenté par Mara Usai et par Mathias Echanov, qui, eux, sont un spécialiste ou un collectif qui est spécialisé dans la gouvernance urbaine et participative, qui met en place des dispositifs là-dessus. Et donc, dans un premier temps, ce que je vous propose, si ça va à tout le monde, c'est qu'on se prenne en premier temps pour explorer ces différents personnes, profils et comment ils font et quel usage ils ont autour de cette thématique-là. Et puis après, on s'autorisera un temps de questions-réponses. Alors pour ça, je vous propose, et j'espère que vous avez tous une petite feuille et un petit papier pour ne pas oublier des questions, on va avoir un premier bloc. Alors si vous voulez vous prendre une petite feuille, un petit stylo pour pouvoir écrire ça. Et puis dans le temps des questions, on essaiera de trouver une façon pour que ce soit le plus fluide et il ne faudra pas avoir peur de poser n'importe quelle question que vous avez envie. Est-ce que ça marche pour tout le monde ? Alors pour me dire, vous pouvez juste faire des pouces si vous avez la caméra ou vous pouvez marquer oui dans le chat, on l'utilisera après. Mais si ça marche pour tout le monde, je vous propose de commencer directement par Sophie. Alors bonjour à toutes et tous. Du coup, comme Clément le disait, je suis designer, artiste, chercheuse. Pour vous contextualiser un petit peu ma pratique, en dehors de l'aspect visuel qui a évidemment une importance qui est là, beaucoup de mes projets, de mon approche est basée sur une sorte de recherche en sciences humaines, autant théorique que sur le terrain. Donc je me pose beaucoup de questions globalement. J'ai commencé à exercer à Genève et puis maintenant je suis basée aux Pays-Bas. Donc le contexte est un peu entre ces deux pays-là et puis la France également. Et les projets que je développe sont toujours ou presque autour de la ville, des espaces publics et de comment comprendre, enfin j'essaie de mettre en perspective notre droit à la ville avec les dynamiques qu'on voit à l'heure actuelle dans la fabrique du tissu urbain, les dynamiques néolibérales, des points de tension et puis des points de friction dans tout ça. Donc j'essaie d'avoir un peu, d'observer ces différents aspects. Et puis en guise d'introduction à cette table ronde, vous allez bientôt voir un projet, une vidéo que j'ai produite l'année passée. Et à travers ce projet, comme à travers beaucoup d'autres, je prends un objet en particulier, un point que je considère un point de pivot qui me permet ensuite de regarder différentes problématiques, différentes échelles, différents niveaux de problèmes et de questions et de rapports et de dynamiques et tout ça. Donc l'objet que j'ai pris dans la vidéo que vous allez voir, c'est le panneau publicitaire digital. Et en fait, j'en suis arrivée à regarder ces panneaux-là parce que dans la rue où j'habite, ici, au milieu des briques rouges, un peu de partout, il y a un panneau JC Deco. Alors ici, JC Deco est la compagnie, l'entreprise qui a le monopole. À Genève, c'est Neo Advertising et APG et ACGA qui se partagent le marché. Et donc je regardais ce panneau et puis, alors je sais qu'il consomme autant d'énergie qu'un foyer de trois personnes et qui ne s'arrête jamais. Et puis, j'ai commencé à me demander qu'est-ce que ce panneau m'apporte, les raisons de sa présence, qui a fait qu'il est là, qui en est responsable, qui en tire partie. J'ai aussi regardé un peu les différentes technologies qui sont présentes dans ce panneau, derrière la première couche de verre qu'on y voit. Donc, par exemple, il y a dans une partie des panneaux qui sont dans cette ville, une caméra. Donc, je vais commencer à me questionner là-dessus. Et puis, du coup, j'ai élaboré la vidéo qu'on va regarder maintenant ensemble, qui observe ces différents concepts et puis qui les questionne et questionne leur présence. Clément, tu peux mettre la vidéo. What you see on this screen is what I see. Your street and mine are the same. The screen lights us with no distinction, dolly blinking at us and at our indifference. Online, we react. The monitoring and transformation of our gestures into explotable data are usual processes. Surveillance allows capitalism to reach new extents by targeting, predicting and influencing our behaviours, turning human reaction into profit. Redesigning digital street advertising is a market stake. Although the current Dutch regulations do not allow street targeting, there are hopes for loosened restrictions, smoothing the path for street screens to connect with our phones and apps' data. In the future, this crossover would allow for integrated marketing campaigns where what you see on your phone and around you is linked. In light of this potential evolution, GCDco has clarified its terms and conditions to delimitate how data is used by the company. It also mentions how it can be collected by third-party applications with dubious consent from the user. As of now, sensors and eye-tracking cameras play an important role in other areas of the advertising market. In the Netherlands, research is conducted to assign value to places based on quantified attention. It allows media buyers to know who they reach, how effectively and how often. The goals served by space stratification are not inherently human but attached to capitalist logic. The use of smart technologies enables a meticulous measurement of our behaviours and expands the attention economy in public spaces. We can't just observe the presence of one panel in one street. Technology expands into the wider context of the city. Advertisements in our streets have a cost. What is displayed on these billboards does not reflect local dynamics or support them as the advertising space is unaffordable for a vast majority of brands and businesses. Most of the street commercials call for consumerism and promote a certain form of living and being. Whether we are conscious of it or not, they are shaping our visions of norms and transforming cities. The presence of digital billboards should be further addressed since it is a realistic move for cities to cease to rely on advertisement income. Can we reclaim these screens? With a long history of being a place for statements, they have the potential to facilitate citywide discussions. we could turn them into sources of genuine exchange, public art and new common spaces. A city is what we make it. Every single decision, action, point participates in its emergence. As one shape becomes realized, other choices fade away. Are you looking? I see your eyes. They are here, embedded behind this thin layer of glass. sensors, counting glances, bodies, devices. DC Deco promises none of our personal data is collected. It is just about counting. Voilà. C'est les crédits ensuite. Donc, comme vous le voyez, dans ce projet, il y a plusieurs échelles qui sont abordées et ça va de la technologie qui est à l'intérieur des panneaux et de ce qu'elle regarde et de comment elle peut se connecter à d'autres écrans et d'autres objets connectés jusqu'à l'échelle de la dynamique urbaine, comment des différents acteurs, que ce soit l'État, la municipalité, les entreprises ou les citoyens peuvent interagir ou non. et en fait, les différents questionnements que je me suis posés avec ces panneaux digitaux, au final, peuvent s'appliquer au concept de Smart City de façon générale et d'ailleurs, ces panneaux, on peut les considérer comme faisant partie de l'idée de la Smart City puisque ce sont des objets connectés qui produisent des données et qui peuvent être ajustés et modifiés selon ces données. donc la Smart City peut-être pour définir quand même rapidement ce à quoi ça réfère, on peut dire que c'est l'idéal ou l'idée d'une ville qui est adaptative, efficace et puis qui, grâce à l'utilisation de nouvelles technologies, peut s'appuyer sur un système d'objets connectés, de capteurs, de données et puis de services qui y sont liés et qui produit donc, qui peut donc répondre à des retours en temps réel et puis s'adapter à ces retours. Pour le moment, le concept de Smart City, je pense qu'il faut personnellement plus le voir comme un horizon plutôt qu'un projet déjà réalisé. On voit des métropoles ou des quartiers qui essayent d'avancer sur cet aspect de ville intelligente mais on ne peut pas considérer ça comme un projet déjà réalisé, parfait, fini et personnellement je doute que ce soit possible et souhaitable. Mais par contre, on voit au quotidien déjà des systèmes de contrôle et de gestion qui sont automatisés qui nous permettent d'ajuster certaines gestions de ressources, d'énergie, d'éclairage public, de surveillance, etc. qui sont à l'œuvre déjà aujourd'hui. Et donc, pour moi, pourquoi c'est important de parler de ces sujets technologiques, de ces évolutions et puis d'avoir un œil critique dessus, c'est parce qu'elles font déjà partie de notre réalité. En fait, ce n'est pas un objet qu'on peut décider de laisser de côté. C'est un peu comme l'air qui nous entoure. Ces réseaux, ces données sont là et font partie de notre quotidien et de ce qu'ils forment. et donc, c'est super important d'avoir un esprit critique dessus et puis de pouvoir questionner leur neutralité, leur impact et puis les personnes qui ont un contrôle dessus, on va dire, si des personnes en particulier peuvent être visées, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc, je n'ai pas une défiance par rapport à ces technologies, mais plutôt par rapport aux logiques avec lesquelles elles sont implémentées. Et ce qui m'intéresse moi dans tout ça, c'est de questionner des notions de justice sociale, d'égalité, de respect de la vie privée et puis de voir comment ça rentre en rapport avec ces technologies. Donc, je vais vous parler rapidement de quatre aspects qui pour moi posent question et puis on pourra en discuter ensuite ensemble et puis échanger là-dessus. Donc, le premier aspect, c'est l'idée de consentement automatique, c'est-à-dire qu'avec les plateformes qu'on a en ligne déjà pour le moment, les réseaux sociaux, etc., on voit qu'on a un vrai problème au niveau du consentement qui est un peu par défaut, c'est-à-dire que qui lie les conditions d'utilisation parmi nous ? Pas grand monde. Et puis, même si on veut avoir la main dessus ou les refuser ou les régler, il faut aller dans trois tiroirs plus loin, trois clics plus loin, c'est par design, le consentement est là par défaut. si on crée une ville technologique ou si on avance, plus réalistiquement, si on implémente des technologies au fur et à mesure dans la ville, comment est-ce qu'on peut garantir le consentement des personnes qui y passent ou qui y vivent ? Comment est-ce qu'on peut créer une ville qui est ouverte sans qu'elle dépende sur une absence de consentement, en fait ? Et puis, comment on peut laisser la main aux gens de refuser ou d'être en tout cas informé suffisamment sur les données qu'ils produisent et qu'ils fournissent à des applications tiers, à des compagnies ou à des gouvernements ? Donc, pour moi, ça, c'est une des grosses questions qui vient avec la Smart City. Dans la même lignée, la Smart City a designé d'une façon qu'elle est relativement invisible au commun des passants. Comment faire pour questionner un système technologique qui est invisible en soi ? Comment faire pour dialoguer avec et pour qu'il ne soit pas juste là comme une entité de contrôle ? Parce qu'au final, si c'est le cas, on risque d'avoir quelque chose qui crée un système qui est encore plus passif où on relègue des opérations et puis des décisions à des algorithmes ou des systèmes qui sont cachés et puis dont on ne se rend même pas compte. Donc, pour moi, ce n'est pas le but de la ville intelligente. Au contraire, le but, c'est de pouvoir en discuter, dialoguer et puis avoir quelque chose de bien plus ouvert. Donc, comment on peut designer des plateformes dans ce sens-là ? Une autre des grosses questions qui m'est importante, c'est l'idée d'efficacité parce que la Smart City, au final, peut être vue comme une solution très technocratique de dire la ville est une grosse machine, on a juste à la comprendre et puis ça va devenir la chose la plus transparente possible, la plus efficace et optimisée. Mais au final, est-ce que c'est ça la ville qu'on veut ? Est-ce qu'on veut que notre marche dans le parc soit optimisée ? Est-ce qu'on veut que notre rendez-vous avec nos amis l'après-midi soit efficace ? J'en doute. et je pense que la richesse d'une ville est aussi toutes les frictions, tous les moments inattendus que la ville peut créer. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas d'efficacité du tout ou pas d'infrastructure, au contraire, mais par contre qu'il ne faut pas perdre de vue l'aspect humain et l'aspect qui n'est pas quantifiable, qui n'est pas mesurable et qui sera toujours plus riche et plus spécial que des chiffres qu'on peut lui attribuer. Troisième gros point pour moi qui fait partie de la Smart City et qui en est exclue. Si on veut penser la ville intelligente comme un espace public et ouvert et inclusif, le problème c'est que sa nature technologique fait que presque par nature la Smart City peut exclure des gens et qu'en général les personnes qui vont être exclues sont déjà vulnérables sous d'autres aspects. Comment est-ce qu'on peut exclure des personnes isolées, sans domicile fixe, en situation de précarité, personnes âgées ou en situation de handicap dans la Smart City ? Si ces personnes ne sont pas incluses, comment on peut imaginer avoir des données qui couvrent l'ensemble de la population et qui, enfin, comment on peut imaginer un système qui n'est pas designé en les excluant et qui ne reproduit pas ces mêmes inégalités ? Dernière question avant de passer la main. le fait que les Smart City soient pour le moment principalement poussées par ce qu'on appelle les big tech, donc les grosses compagnies technologiques type IBM, Google et autres, font que c'est pour moi difficile d'imaginer comment les ouvrir et en faire des biens communs et des lieux réellement publics, puisque les intérêts de ces entreprises et nos intérêts en tant que citoyens et citoyennes ne se recoupent pas forcément. Donc, comment est-ce qu'on peut essayer de trouver un espace qui fait qu'on peut imaginer ces villes ensemble de façon intelligente et de façon inclusive ? On va dire, ça résume à peu près ces deux dernières questions. voilà, le type de questions auxquelles me mènent mes projets et je vais passer la main à Armel pour discuter tout ça sous un autre angle et puis n'hésitez pas à réagir à ces différentes questions ou si vous avez vos propres questions à poser, évidemment, avec plaisir. Je m'enchaîne directement ? Ouais, vas-y Armel, merci Sophie. Puis oui, pour les questions, du coup, n'hésitez pas, on se prend un temps après toutes ces présentations une fois qu'on a la globalité pour se déposer mais elles pourront être spécifiques si c'est des questions sur le travail de Sophie par exemple ou celui d'Armel ou de Herbs. Donc, on aura un temps généreux pour faire ça après. Et du coup, Armel, je te laisse ta parole. Merci beaucoup. Merci, bonsoir à tous. Merci pour l'organisation de cette table ronde. Donc, moi, je suis doctorante à l'EPFL dans le laboratoire de sociologie urbaine et où je fais ma thèse. Je m'intéresse dans mon travail de thèse à comprendre comment les technologies civiques s'intègrent en fait dans les démarches participatives qui sont initiées par des collectivités publiques dans le cadre de projets d'aménagement urbain spécifiquement. Et donc, je cherche à comprendre comment elles s'inscrivent dans leurs pratiques aussi au quotidien. Donc, pour aussi un peu contextualiser cette recherche, dans mes réflexions initiales, je suis en quelque sorte partie de deux constats. Premièrement, au début de mes recherches, je me suis intéressée aux questions du numérique dans la ville et donc également au concept de Smart City. Mais comme on a pu le voir aussi, il y a toute une série de critiques qui ont été formulées à son égard et qui montrent très rapidement les limites de ce concept qui a été très bien aussi présenté par Sophie. sans entrer dans les détails, pour ma part, un des constats principaux desquels je suis partie est que la Smart City véhicule une idée de solutionnisme technologique qui s'appuie sur une vision vraiment techno-centrée et laissant très peu de place, voire pas du tout de place aux citoyens et plus généralement à l'homme, à l'être humain dans les villes. Ce concept et donc ce nouveau modèle de ville qui a été, comme l'a dit Sophie Promulgué, dans un premier temps par les grandes multinationales, ne répondent donc finalement pas aux attentes de gestion ou de production de la ville actuelle comme on le conçoit en Europe ou en Suisse ou dans les pays qui nous entourent. Par contre, dans certains autres pays, entre autres en Asie, le concept de la Smart City a été concrétisé sous des formes de villes entièrement connectées. Il y a eu quelques modèles de villes qui ont été construites de zéro et poussées à l'extrême mais ces expériences ont très rapidement montré que la ville était peu fiable et donc aussi par rapport à toutes ces critiques, maintenant, les multinationales ou les autres, comme IBM qui ont été cités avant ou d'autres acteurs qui promulguaient ce concept pour répondre à ces critiques proposent en quelque sorte des nouveaux modèles qui se disent plus sensibles à l'intégration des citoyens qui peuvent appeler Smart City version 2.0, 3.0, etc. Mais voilà, je n'ai pas rentré dans tous les détails mais il y a cette suite aux critiques un peu une volonté de remettre une place pour les citoyens un peu plus intégrés. Un deuxième constat duquel je suis partie est qu'en Suisse mais aussi également ailleurs, on observe ces dernières années ce que plusieurs auteurs décrivent comme des crises de la démocratie, donc des malaises en fait liés aux enjeux de représentation démocratique qui ont pu faire éclater ces dernières années des contestations et des revendications assez fortes dans plusieurs pays, entre autres notre pays voisin qui est la France avec le mouvement des gilets jaunes ou encore en Espagne avec d'autres mouvements et en fait de par ces malaises liés aux enjeux de la démocratie, de la représentation démocratique, on observe aussi un manque de confiance de la population dans les autorités publiques qui se traduit aussi par une difficulté en fait d'adhésion des citoyens au projet public et donc aussi au projet de planification urbaine qui sont plutôt les projets qui m'intéressent et qui nous intéressent aussi ce soir vu que c'est lié à la ville. Certains auteurs mettent en avant en fait la nécessité de trouver des nouveaux équilibres entre ces différents modèles de démocratie, donc on a une démocratie représentative, des démocraties plutôt participatives et etc. Et du coup de redéfinir en fait la gouvernance qu'il y a entre les différents acteurs et de renouveler en quelque sorte les systèmes de démocratie. Donc à l'interface déjà de ces deux enjeux-là mais d'autres enjeux également donc la volonté en fait un des premiers enjeux de la volonté est pour la nécessité en fait dans le système actuel dans lequel on vit d'intégrer du numérique à la ville et de l'autre côté la nécessité en fait de faire renaître une croyance politique une confiance citoyenne un engagement civique de l'autre côté les technologies civiques ou aussi appelées en fait civic tech c'est principalement sur cet outil-là donc enfin sur ce concept que je m'intéresse dans mon travail apparaissent en fait sont sont apparues en fait comme une des solutions pouvant répondre à ces enjeux alors qu'est-ce que les civic tech qu'est-ce que les technologies civiques donc il faut savoir qu'actuellement il n'y a pas encore vraiment de définition de définition arrêtée ou stabilisée par exemple dans la littérature sur ce qu'est précisément les technologies civiques on a des définitions encore assez flou et ce constat il se fait non seulement d'une part enfin ce qui est intéressant et ce qui est aussi logique mais ce constat se fait autant au niveau de la littérature mais aussi en fait dans la pratique on n'a pas encore non plus de pratiques ancrées complètement définies sur comment est-ce qu'on doit enfin qu'est-ce que les civic tech et comment on doit les gérer les intégrer et ainsi de suite mais quand même pour un peu cadrer et définir sur ce dont on parle ce soir je vous propose une définition qui est reprise entre des propos de Clément Mabie qui travaille également sur le sujet donc les civic tech rassemblent l'ensemble des outils et des services numériques dont la vocation est d'améliorer le fonctionnement et l'efficacité de la démocratie en renouvelant les formes d'engagement des citoyens donc c'est de trouver des nouvelles manières de changer en fait de transformer d'une certaine manière la gouvernance grâce au numérique aussi ce concept comme aussi celui de la smart city comme a aussi été présenté précédemment par Sophie est accompagné en fait par un imaginaire positif vraiment très marqué par exemple on imagine que les technologies civiques permettraient ou feraient la promesse par exemple d'améliorer ou de favoriser la capacité à rendre les citoyens plus actifs dans les contributions dans les consultations elle permettrait d'améliorer le dialogue entre les élus et les citoyens donc avec une volonté derrière de redonner du pouvoir aux citoyens dans les décisions elle favoriserait également par exemple la diffusion de l'information le partage de données l'élargissement des publics également qui participerait à la ville elle redéfinirait la question de la gouvernance elle permettrait de la co-construction dans les projets dans les politiques publiques etc. donc on la retrouve en fait sur une multitude de formes et une multitude d'agencements et de dispositifs différents également je pense qu'on verra un exemple tout à l'heure dans la présentation mais pour donner quelques exemples on peut avoir des outils de propositions d'idées de projets des applications de signalement des sondages en ligne des applications qui permettent le vote le recueil d'avis de préférence qui permettent d'interpeller les élus et de dialoguer avec eux et ainsi de suite et je imagine qu'on verra aussi que souvent ces démarches enfin selon comment elles sont elles sont proposées donc c'est pas souvent ça dépend en fait les cas cas par cas mais peuvent en fait allier aussi des démarches de la participation en ligne et de la participation en présentiel après ce qu'il faut ce qui m'intéresse principalement aussi et ce qu'il ne faut pas oublier c'est que ces outils en fait viennent s'inscrire dans des contextes marqués donc par des pratiques marqués par une histoire et donc s'inscrire dans des champs qui sont souvent discutés depuis longtemps par exemple les technologies civiques s'inscrivent dans le champ aussi de la planification urbaine de la participation citoyenne plus traditionnelle donc hors ligne de la participation en ligne des questions liées à internet et ainsi de suite les civic tech aussi ont été dans un premier temps en fait identifiés à des initiatives émanant en fait de la société civile et de mouvements sociaux donc il y a eu une volonté des initiateurs au début des démarches de réquestionner du coup de repenser la place du citoyen dans la gouvernance urbaine à travers en fait des nouvelles démarches innovantes une volonté de faire différemment de ce qui a été fait jusqu'à présent dans les démarches et dans les modèles de participation plus traditionnels donc à agencer en fait les dispositifs différemment à ajouter de nouvelles possibilités grâce au numérique des nouvelles fonctionnalités en fait les civic tech devaient en quelque sorte répondre aux contraintes auxquelles la participation citoyenne en ligne se trouvait par exemple des contraintes de spatialité donc là on voit que par exemple d'aller à une séance en présentiel ça demande de se déplacer à une heure fixe alors que de pouvoir contribuer en ligne ça peut faire sauter ses freins ça devait aussi requestionner les relations de pouvoir lors par exemple d'atelier il y a des confrontations directes alors voilà il y a plein de questions comme ça dont les civic tech en fait devaient faire face donc actuellement ce sont plus uniquement les acteurs de la société civile qui s'initient qui initient en fait les démarches incluant des civic tech les administrations publiques qui sont en fait les administrations publiques ou les institutions publiques elles s'intéressent à la numérisation à la dématérialisation de certains services depuis déjà quelques années mais là en fait elles commencent également à s'approprier ces outils de civic tech ces démarches et en fait cette appropriation par le secteur public pose de nombreuses questions et de nombreux enjeux de nouveaux enjeux que je ne vais pas avoir le temps de traiter ici mais qui pourra être repris par exemple dans la discussion tout à l'heure je vais juste en soulever quelques questionnements comme par exemple comment se traduit les attentes ou les idéologies liées à la participation dans les projets urbains au travers de ces processus civic tech mis en oeuvre en termes de modalités de participation de dispositifs de choix des fonctionnalités des objectifs des marges de manœuvre tous ces choix en fait qui sont faits définissent aussi justement la place laissée aux citoyens puis quelle place est-ce qu'on laisse aux citoyens dans l'expression mais aussi dans la prise de décision comment est-ce que sont traités sont soulevés en fait les propositions les contributions de ces citoyens et sont restitués quelle est la réelle transparence en fait parce qu'un des avantages de ces outils on dit dans les imaginaires est que ça donne une transparence plus importante liée au projet donc à quel point est-ce que cette transparence est effective ou non et encore un point qui je pense pourra être enfin qui sera peut-être répondu aussi par l'intervention de URPS qui est justement un de ces acteurs intermédiaires on peut dire ou je sais ces nouveaux acteurs donc est-ce que l'arrivée de nouveaux acteurs et la professionnalisation en fait de cette branche parce que c'est quelque chose d'assez nouveau marque-t-elle un tournant dans les pratiques les démarches en fait elles ne s'improvisent plus elles se designent elles se préparent elles nécessitent en fait des savoir-faire des compétences bien spécifiques et d'autant plus en fait quand on se retrouve face à des outils qui sont clés en main où les fonctionnalités sont déjà prédéfinies établies ça ça voilà ça ça pourrait être aussi un questionnement et peut-être finalement comme petit point de conclusion et un point qui me semble assez essentiel est que souvent en fait dans la pratique et qui est en fait un point qui est aussi souvent oublié dans la pratique c'est que la solution elle n'est pas l'outil mais en fait c'est tout le processus la réflexion les démarches et les différents agencements des dispositifs qui sont discutés mais aussi principalement justement comme j'évoquais tout à l'heure le contexte dans lequel s'inscrit la Civic Tech parce qu'il n'est pas dans un contexte neutre il y a toutes les questions liées à la participation citoyenne justement aux questions de pouvoir à la planification urbaine aux représentations et au soutien politique et plein d'autres questions qui sont discutées et en fait qui peut-être grâce aussi à ces nouveaux outils à ces nouvelles manières de faire qui sont remis en fait à l'ordre du jour des discussions et requestionnées et ça c'est en fait c'est un point essentiel qui des fois est un peu oublié en fait on se dit une institution on se dit on va mettre en place une démarche et choisir un outil Civic Tech et en fait ça peut être qu'une image aussi donc voilà j'ai terminé je laisse la parole à Yves Très bien merci beaucoup Marie-Mathia c'est à vous oui merci est-ce qu'on pourrait partager une petite présentation qui nous fera des supports on partage sur l'autre écran avec le grand M là je ne sais jamais comment oui normalement vous pouvez tous partager ok génial merci alors déjà c'est super de pouvoir intervenir dans ce forum et particulièrement après les présentations qu'on vient d'entendre parce qu'ils ont vraiment disons préparé le terrain pour nous parce que nous on est vraiment dans ces questions-là aujourd'hui on est dans ces questions-là disons au niveau très concret et très pratique de démarche qu'on mène qu'on mène parfois maintenant de plus en plus souvent aussi en tant que mandataire de l'État ou de collectivité publique donc on a beaucoup travaillé ces cinq dernières années avec l'État de Genève la ville de Genève de Lausanne et d'autres communes et puis ça c'est des notes sur un workshop qu'on aura demain qui sera partiellement d'ailleurs qui sera hybride donc on est en fait dans toutes ces questions-là et puis peut-être déjà pour répondre à cette question qui était posée mais qui est smart dans la city peut-être on va un petit peu droit dans le panneau mais pour nous c'est évident depuis des années que le smart dans la ville l'intelligence elle se trouve auprès des usagers auprès des habitants et puis c'est là où je pense qu'on doit faire une distinction très claire et très forte dès le départ entre ces et puis les données qualitatives que nous on essaie de rechercher en fait donc nous on n'est pas du tout en fait dans une sorte d'agrégation et d'analyse de données quantitatives qui seraient captées à travers une milliarde de petits capteurs de différentes façons qui existent de plus en plus souvent et qui sont de plus en plus avancées enfin on le connaît très bien dans le monde des réseaux sociaux par exemple nous en fait on ne peut pas travailler sur le consentement parce que vu qu'on travaille dans une participation directe dans un engagement dans un processus en fait les gens sont obligés disons de consentir à participer dans un processus ça ne veut pas dire qu'ils consentent à l'objet de la participation donc en fait leur participation c'est aussi le moment où ils peuvent dire qu'ils ne se consentent pas en fait à l'objet qui est discuté au plan qui est présenté ou qui sont on essaie de faire ressortir aussi ces zones de conflits ces différences qui pourraient émerger dans le fil d'un processus donc déjà pour un peu localiser situer notre pratique il faut en fait notre pratique de la participation elle émerge d'un activisme en fait un activisme urbain et puis elle est aussi localisée historiquement à Mumbai à Daravi qui est un énorme quartier qui s'est construit de manière incrémentale c'est-à-dire graduelle au fil des générations sans planification sans architecte sans ingénieur avec une sorte de participation par défaut parce que les gens n'avaient pas le choix en fait de construire le quartier de s'organiser et puis d'aller chercher des ressources dans la communauté aussi donc c'est pas disons une histoire simple c'est pas une histoire qui est juste une pure success story l'histoire d'un quartier comme Daravi mais c'est une histoire intéressante parce qu'en fait elle nous a permis de nous de s'engager dans ces processus-là qui étaient déjà en cours donc ça c'est juste un principe qui est important qui ne soit pas évoqué ici mais c'est le fait que en fait c'est le principe de la reconnaissance on commence toujours par identifier comment les gens participent déjà dans la construction de leur quartier quelles sont les initiatives qui sont déjà en cours donc en fait on n'estime pas que nous on amène la participation comme ça n'existait pas avant on estime qu'en fait la participation c'est quelque chose qui est en fait toujours là dans la société humaine jusqu'au moment où on la supprime de manière directe et ça ça s'est beaucoup passé en fait dans nos sociétés en fait où on a en Suisse où on aura planifié tellement qu'en fait on n'a même plus le droit de changer la poignée de porte ou la couleur des murs et en fait on n'a plus on n'a pas le droit de participer on a seulement le droit de participer dans certains contextes bien bien particuliers donc voilà déjà le premier principe de la reconnaissance de l'existant et des initiatives le deuxième principe qui est un petit peu un jeu de mots qui est né à un grand principe d'architecture défendu par tous les modernes ce qui est le principe de less is more pour nous c'est less is more dans quelque chose qui peut paraître complexe inintelligible pour nous il y a quelque chose à aller rechercher il y a quelque chose qui signifie en fait des directions des parties de prix des usages et qu'il faut justement savoir identifier donc il ne faut pas tout simplement parce que ça paraît compliqué ou parce que ça paraît pas planifié dire qu'en fait il n'y a pas d'intelligence dans une organisation urbaine par exemple et en fait là c'est vraiment l'apprentissage que nous on a fait dans des quartiers qu'on appelle homegrown qui sont typiquement alors j'exprimerai le terme homegrown dans une minute mais typiquement des quartiers qui sont souvent décrits comme étant informels ou des quartiers qui sont décrits comme étant des slums pour nous ces termes-là ils sont dérogatoires nous on préfère dire en fait on préfère dire qu'est-ce qu'est la qualité fondamentale de ces quartiers quel est leur aspect qui les distingue ce qui les distingue c'est qu'ils sont construits de l'intérieur et ça c'est quelque chose qui est extrêmement important qui est extrêmement rare aussi dans des sociétés occidentales ou des économies extrêmement développées où en fait on n'est plus que consommateur on n'est plus du tout producteur on n'a plus le choix on ne peut plus produire la ville donc on le fait là dans certains contextes parce qu'on n'a pas le choix mais en fait comment on pourrait retrouver cette capacité de faire et de créer les quartiers et puis le dernier principe c'est celui de form follows process pour nous c'est extrêmement important qu'on arrive à comprendre en fait et à faire comprendre aussi aux gens des fois pour qui on travaille que si on fait un processus participatif on ne va pas se retrouver avec le même plan qu'est-ce qu'on ne l'avait pas fait en fait on nous demande parfois ou on s'étonne du fait que ah mais en fait on n'arrive pas à avoir deux barres et une tour dans ce plan-là c'est compliqué etc pourquoi les gens veulent des plus petits espaces des gabarits moins hauts d'autres formes de densité on dit c'est le processus en fait qui a permis de faire qu'il s'exprime et du coup d'autres choses sont sorties de ce processus donc là on ne va pas vraiment se concentrer sur qu'est-ce qui émerge de ce processus mais plutôt quels sont les outils quelle est la méthode que nous on utilise de manière concrète pour la participation donc premièrement juste pour repartir sur cette jeunesse la construction on travaille beaucoup en fait justement à Daravi avec directement avec des gens qui sont soit des gens qui habitent dans des maisons qui veulent reconstruire soit des gens qui sont des constructeurs des artisans de la construction qui sont dans ces quartiers-là et puis nous on apprend en fait de comment eux ils travaillent et qu'est-ce qu'on peut rajouter comme valeur en tant qu'urbaniste architecte etc donc de nouveau là on a une sorte de changement de paradigme où ce n'est pas l'architecte qui décide et qui est leader du projet mais c'est vraiment la connaissance locale des méthodes de construction et aussi bien sûr des besoins qui guident le projet peut-être je continue juste après donc là on vous montre quelques outils des focus group on en fait beaucoup des focus group pour nous c'est toujours intéressant parce que c'est un moment où on va chercher un public cible le public cible il peut être cible soit parce que c'est une communauté spécifique ou un groupe par exemple les ados ou les personnes âgées qui ont des problèmes de mobilité qu'on va chercher pour essayer de répondre à des questions spécifiques ou alors ça peut être au contraire des focus group où on essaie justement d'apporter la diversité pour que des gens discutent entre eux dans différents contextes et ça effectivement nous on a eu ces derniers temps pas le choix on a passé beaucoup de temps aussi à faire des focus group sur Zoom notamment comme on le fait maintenant oui et puis pour continuer toujours un peu dans la description de quelques moyens en fait des questions qu'on développe clairement en fait le workshop c'est un montré utilisé mais qu'est-ce que ça veut dire le workshop pour nous en fait dans nos démarches le moment du workshop c'est vraiment un moment où on essaye de faire un grand événement qui est sur plusieurs heures ou même plusieurs journées et qui accueille un grand public et le workshop c'est vraiment ces moments d'énergie collective de grand travail qui dégage beaucoup de créativité et surtout en fait à travers lesquels on arrive à occuper l'espace public souvent du coup à faire des événements qui puissent aussi accueillir des gens qui n'ont pas forcément suivi la démarche mais aussi qui se rapprochent parce qu'ils sont juste invités en fait par l'espace même et surtout en fait de vivre la démarche de manière entière ça veut dire qu'on travaille ensemble on vit le processus créatif à 360 degrés on mange ensemble on fait tout ensemble et du coup on ne s'arrête pas jusqu'au travail de production mais on a une espérance vraiment disons de reproduire des communautés dans ces moments et puis du coup on fait aussi du coup pour revenir un peu dans ce qu'Armel a anticipé on développe aussi clairement des outils web et des newsletters ou de restitutions que souvent sont en ligne ces outils-là nous permettent clairement d'élargir la démarche aussi dans les domaines du online ça comme Armel aussi l'a dit tout d'un coup nous permet vraiment d'élargir le public parce que à part pour de cas en fait d'impossibilité à utiliser les moyens digital c'est accessible pour tout le monde et ça nous permet effectivement d'engager un type différent de relations qui peut-être ne va pas dans la complexité des fois mais clairement dégage un autre type de restitution des réponses en fait cette année on a pu déjà de l'année passée on a pu travailler pas mal avec une plateforme qui a été développée par l'état de Genève qui s'appelle participer.jeu.ch qui se base sur une plateforme qui a été créée à Barcelone s'appelle en décidime et cette plateforme là permet aux démarches participatives qui qui se déplat à l'état de Genève d'être partagé en ligne et de vraiment d'ouvrir le champ de participation aux usagers derrière l'écran et puis des fois on développe aussi des blogs initiés par nous-mêmes comme c'est le cas par exemple là du blog qu'on avait fait pour Lausanne pour les places de Ripon Tunnel et le Daravi Weekly qui c'est assez récent en fait ça a été fait en fait pour donner des informations assez constantes sur la situation liée au Covid à Daravi mais peut-être Mathias peut dire encore deux mots de plus on s'est juste lancé je voulais dire sur aussi cet outil que vous voyez sur la gauche de exploration cartographique en ligne cette année ça a été assez complexe comme on l'a dit des fois ces outils nous dépassent en fait nos compétences nos connaissances mais ça s'appelle MapPionnaire on l'a utilisé pour le projet Trend des Nations c'était finalement assez efficace assez intéressant et nous a vraiment permis de nourrir la démarche participative en potentiel avec cet outil en ligne je pense qu'on va passer à l'échelle comme ça oui ok et puis exposition interactif pourquoi interactif c'est un peu la suite disons de ce moment de travail par exemple le workshop etc du coup sont des restitutions du coup on prend tout ce qu'on apprend de démarche et on travaille dans les démarches participatives on le rejette à nouveau dans l'espace public si possible mais toujours de manière interactive ça veut dire qu'on pas souvent on fait des expositions dans lesquelles les personnes peuvent juste qui peuvent être juste consultées par les gens mais souvent en fait on est là on est présent il y a toujours de la place en fait pour encore de l'interaction pour que ces informations soient encore mises en discussion ou commentées ou nourries ou élargies voilà après évidemment il y a des réunions publiques qui sont aussi des moments importantes parce qu'elles marquent un moment de restitution d'un processus et puis aussi justement où on peut dire et c'est très important dans ce que vous présentez là dans votre analyse de ce qui est sorti de la démarche votre synthèse vous avez oublié ça donc nous on estime qu'une démarche en fait elle n'est jamais complètement fermée et elle doit jusqu'à la fin en fait rester ouverte même au-delà d'un mandat fondamentalement la participation on peut éventuellement initier un processus mais on ne peut jamais on ne peut jamais le clore en fait donc c'est quelque chose qui est toujours voué à continuer et cette présentation publique c'est plutôt des jalons en fait dans une démarche qui sont importants c'est des moments aussi qui peuvent être des moments de validation ça peut aussi être des moments de discussion animée pour nous en fait ce qui est toujours extrêmement important c'est de ne pas se précipiter vers un compromis pour mettre le maximum de monde d'accord sur une sorte d'énormateur commun minimum mais plutôt d'aller en fait dans l'expression parfois de désaccords de conflits et puis dans lequel il y aura un vrai travail créatif notamment de la part des architectes des designers pourraient faire des résolutions en fait créatives de types de conflits ou de problématiques qui peuvent émerger donc ces moments-là c'est des moments aussi pour faire émerger ça je crois que c'est terminé ah non oui pardon ah oui bon après peut-être ouais juste pour terminer en fait on pense que c'est aussi extrêmement important dans les démarches de toujours les clores enfin disons qu'en tout cas nous on termine quelque chose on a besoin de pouvoir donner les instruments pour continuer en fait un projet et donc voilà c'est souvent sous la forme de publications voire d'autres types d'expositions après on est voilà enfin invité aussi à faire d'autres d'autres types d'expositions qui sont un petit peu différentes mais c'est toujours en fait dans l'optique de pouvoir faire avancer une discussion un propos et voilà on s'arrête là super merci beaucoup à vous quatre pour ce que vous nous avez partagé et comment les différents axes que vous prenez autour de cette thématique qui est super large celle de la Smart City et ce que je vous propose maintenant à tous c'est vous avez sûrement des réactions des questions des choses que vous avez envie de creuser qu'elles soient globales ou qu'elles soient plus personnelles dans les interventions des intervenants je vous propose qu'on se prenne un temps pour faire ça entre temps je voulais avant ça vous présenter il y a Viviana Godzi que vous ne voyez pas mais vous voyez un V orange qui est fascitatrice graphique et qui super et qui capture en temps réel les échanges qu'on va avoir et les échanges qu'on vient d'avoir les présentations le but étant de créer une sorte d'objet de notre discussion comme on l'a vu le sujet des Smart City n'est pas terminé il ne risque pas de se terminer tout de suite et ce qu'on est en train de faire aussi c'est d'explorer et de continuer à creuser ce sujet ensemble et du coup ça nous semblait chouette de pouvoir en produire quelque chose autre qu'en plus de cette vidéo qui soit un peu un témoin de notre discussion pour les questions on va essayer de rester au plus simple il y a deux façons de faire si vous avez envie de vous exprimer à l'oral vous avez le choix de faire ça et je vous invite d'aller dans réaction en bas de votre barre vous avez deux boutons qui vont nous servir il y en a un qui s'appelle converser donc si vous avez envie de ne pas prendre la parole et d'écrire une question dans le chat vous pouvez très bien la poser directement là et moi je m'occuperai de la transmettre une autre façon c'est si vous avez envie de parler vous avez envie de donner votre avis ou partager autre chose vous pouvez très bien dans réaction qui est le bouton tout à droite utiliser le lever la main et là aussi je vous donnerai la parole je remercie d'avance la première personne qui va poser la question car c'est le plus dur à faire alors est-ce que quelqu'un a envie de partager quelque chose yes et bien Justin quand tu veux est-ce que vous m'entendez parfaitement super merci à tous les présentateurs c'était vraiment très intéressant j'ai deux questions il y en a une qui est pour la dame qui a fait la vidéo c'est pour savoir si on peut avoir accès au link pour cette vidéo et la deuxième c'était pour Armel Hauser et c'était vous avez parlé d'expérience de Smart Cities en Asie qu'il y a des expériences qui ont été faites et que j'ai pas tout à fait compris qu'est-ce qui avait marché et qu'est-ce qui n'avait pas marché et si vous pouviez en dire un petit peu plus là-dessus alors merci donc moi je ne me suis pas intéressée en détail dans les expériences justement Smart City vraiment à proprement parler parce que ce qui m'intéressait plus c'était comment enfin des processus qui intégraient davantage les citoyens que vraiment la Smart City mais ce que j'ai pu lire je pourrais plus faudrait que je cherche le nom de la ville exactement parce que ça fait déjà un petit moment que j'avais lu là-dessus mais en fait il y a eu quand même quelques expériences où ils ont poussé en fait ce concept à l'extrême donc comment vraiment comme dans l'imaginer comment on pouvait l'imaginer donc vraiment une ville complètement connectée avec des capteurs partout et ainsi de suite en construisant de zéro cette ville le problème c'est que le premier problème c'est déjà qu'il n'y a pas d'habitants qui sont venus s'y installer parce qu'ils avaient ça ne correspondait pas à leur cadre de vie ça ne correspondait pas à leur idéal enfin ils devaient se déraciner de où ils habitaient pour aller dans une autre ville qui n'avait pas de vie enfin déjà des choses de base comme ça n'ont pas fonctionné avant même vraiment les technologies en fait avant même de savoir si le fait d'avoir des capteurs partout pouvait apporter du bénéfice ou non à la ville donc il y a déjà justement dans la conception de ces villes poussées à l'extrême le fait de ne pas avoir intégré en fait les besoins en fait fondamentaux des citoyens a fait que ça n'a déjà pas fonctionné dès le départ après comme disait Sophie par exemple en Europe ou même en Suisse il y a des petites initiatives qui se mettent en place entre autres par exemple des places de parc avec des capteurs qui permettent quand une voiture vient s'installer de signaler qu'il y a une voiture à cet endroit-là ou des capteurs dans les bâtiments qui permettent de relever plein d'informations et en fait de réajuster ensuite soit soit en temps réel mais souvent ce n'est pas forcément en temps réel après c'est du traitement de données qui est traité soit par des machines soit par l'intelligence artificielle quand c'est possible soit alors par des ingénieurs donc enfin voilà pour ensuite adapter par exemple je ne sais pas les questions énergétiques des bâtiments ou d'autres choses je ne sais pas si ça répond à votre question ou si ou si vous êtes entre deux donc ouais donc voilà peut-être ce qui n'a pas fonctionné c'est cette vision trop extrême et peut-être ce qui fonctionne mieux c'est ces petites initiatives et encore en fait souvent il y a trop de données qui sont collectées et pour le moment c'est pas forcément les traiter dans certains domaines peut-être que dans certains domaines autres c'est possible maintenant de faire du traitement de données intensif et puis en grande quantité mais ça reste voilà ça reste des cas encore spécifiques après je ne suis pas spécialisée dans tous les domaines de la smart city et donc je ne pourrais pas parler pour tous les cas je ne sais pas Sophie si toi tu as eu d'autres choses ouais il y a ce cas en Asie en Corée du Sud je crois à Songdo de ce que j'avais recherché sur cette smart city il y a la critique comme tu disais Amel d'une ville qui est construite à partir de rien donc un des éléments pour nos villes européennes c'est qu'on est toujours dans un contexte avec une histoire et puis une géographie et des habitants qui sont déjà là cette tentative à Songdo c'était en partant de rien la création d'une ville complètement nouvelle donc c'est un peu cette utopie d'avoir la ville parfaite la machine qui fonctionne de façon polie et réglée et impeccable qui ne fait pas écho avec les réalités urbaines et puis avec la façon dont on peut vivre la ville il y avait aussi une grosse critique qui était adressée par rapport au fait que les technologies étaient directement intégrées dans les maisons dans les appartements dans les infrastructures ce qui les rendait obsolètes très rapidement en fait parce que la ville évidemment évolue à un rythme qui est celui du monde physique et puis qui est sur plusieurs décennies alors que les technologies évoluent à un rythme bien plus rapide donc on se retrouvait avec des technologies qui faisaient partie en dur du déconstruction mais qui étaient dépassées obsolètes ou qui étaient juste simplement pas ouvertes à la concurrence donc il y avait par exemple des salles qui étaient préparées pour avoir des visioconférences parfaites sauf que évidemment il y a plusieurs plateformes possibles plusieurs plusieurs entreprises derrière ça et puis du coup ça a questionné aussi toute la possibilité de mise en concurrence et puis d'impact des investisseurs du départ dans l'efficacité de cette smart city pour moi qui étaient les plus parlants au niveau des critiques outre le fait qu'il y avait aussi une surveillance très importante des citoyens et compagnie qui est évidemment très importante à mentionner pour répondre aussi à votre première question la vidéo est en ligne pour la version uniquement anglaise et la version sous-titrée va vous être transmise par la suite je crois je peux mettre le lien de la vidéo en anglais dans le chat en attendant si ça m'intéresse très bien si c'est ok pour Justin j'espère que tu as eu les réponses qu'il te fallait et Fabienne qui lève la main donc je te propose de réagir pour poser ta question bonsoir merci beaucoup donc mon nom est Fabienne Chenava je suis Genevoise née ici toujours très intéressée par tout ce qui est l'urbanisme l'urbanité la responsabilité personnelle et collective et j'étais très intéressée ce soir d'entendre différents points de vue de la compréhension du terme Smart City que ce soit dans la chose qui finalement est très ancrée dans l'humain ou qu'on parle de technologie avancée moi j'avais une question par rapport à l'arbitrage dans une vision technologique et technocentrique de la ville si on est vraiment capable aujourd'hui de faire certains arbitrages et cette sorte de pesée d'intérêt parce qu'on sait qu'aujourd'hui naturellement les compagnies tech veulent pousser leurs solutions parce que c'est leur terrain de jeu leur terrain d'expérimentation les municipalités ou les autorités elles veulent absolument avoir l'air à la page peut-être veulent être avant-gardistes et puis le citoyen j'ai l'impression des fois il est un peu perdu dans tout ça que ce soit perdu en termes technologiques mais aussi perdu parce qu'on l'oublie et je me demande vraiment si je crois que c'est Hermel qui parlait du manque de littérature encore c'est de savoir est-ce qu'on est toujours dans ce mode de rattrapage et combien de temps il va falloir pour qu'on puisse arriver à quelque chose qui soit équilibré parce qu'on est un peu dans les effets de balancier aujourd'hui donc l'avis des intervenants c'est qu'est-ce qu'il faudra et combien de temps il faudra pour arriver à quelque chose qui ressemble à un équilibre merci est-ce qu'il y a envie de s'atteler à répondre à cette question alors je peux peut-être commencer et puis peut-être qu'aussi Urs vous aurez peut-être des compléments par rapport à votre expérience et comment est-ce que du coup ça s'ancre aussi dans les pratiques ça pourrait être intéressant je pense que effectivement aujourd'hui en fait on se retrouve en quelque sorte pas bloqué mais peut-être bloqué quand même par le système en place parce qu'on a comme vous disiez différents différents enjeux en fait qui entrent en jeu dans ce système il y a il y a les enjeux économiques il y a les enjeux être à la page mais il y a aussi toute l'histoire et peut-être c'est ce que j'abordais sans vraiment l'aborder toutes ces questions par exemple de planification urbaine qui sont déjà quelque chose de très défini et en fait les marges de manœuvre pour les marges de manœuvre en fait pour agir au sein de ce système elles sont assez assez faibles en fait assez réduites donc ça je pense que c'est déjà en fait un des points un des points peut-être principal c'est de savoir comment comment en fait gérer ces marges de manœuvre comment faire en sorte que dans dans les interstices on peut on peut agir en fait et puis je pense que c'est ce que ce que différents acteurs essayent de faire après peut-être aussi un aspect c'est justement aussi que les les technologies civiques par exemple ou les initiatives participatives et comme comme ce qui ressortait très bien la présentation de l'urbe c'est qu'en fait selon qui l'initie ça va aussi en fait beaucoup influencer sur sur ces marges de manœuvre et sur si on part par exemple d'un projet initié par un groupe d'habitants sur quelque chose de vierge on va pouvoir avoir des marges de manœuvre peut-être plus importantes jusqu'à tout en en devant en devant prendre effet du contexte existant mais par exemple si on doit travailler sur des plans d'aménagement public ou des politiques des plans d'affectation ou comme ça il y a quand même des un contexte qui est très très défini et les marges de manœuvre très très fines donc ça je pense que c'est c'est un peu peut-être un premier élément de réponse par rapport à cette question après peut-être comment voilà comment est-ce que les pratiques comment faire pour évoluer pour que ça évolue et est-ce que ça va évoluer ça c'est aussi en fait la question je pense c'est une question assez fondamentale et qui qui est difficile en fait à enfin difficile voilà impossible à répondre je pense actuellement et c'est souvent au fil du temps qu'on après coup qu'on peut dire là il y a eu un changement de paradigme là il y a eu vraiment un tournant je pense que déjà en fait tout l'aspect de professionnalisation de collectifs en fait par exemple de collectifs d'habitants qui ont ensuite qui se sont ensuite professionnalisés en un collectif ou en un bureau spécialisé justement dans ces questions déjà ces questions en fait de professionnalisation font qu'il y a des avancées mais est-ce que c'est bon est-ce que ça va dans un sens positif ou négatif ces questions aussi d'institutionnalisation des processus parce qu'en fait l'institutionnalisation des processus c'est quelque chose qui dans un sens peut apporter des réponses mais dans un autre sens si c'est une institutionnalisation trop forte ça va aussi bloquer d'autres mécanismes donc voilà ça c'est peut-être quelques éléments de réponse par rapport à ça je ne sais pas si d'autres veulent compléter peut-être cette réponse peut-être on peut peut-être aussi apporter quelques éléments de réponse par rapport à notre expérience en réalité c'est vrai qu'on est dans un moment assez spécial au niveau de la participation parce qu'on a eu depuis quelques années une ouverture un peu forcée puisqu'il y a eu un changement aussi il y a des changements au niveau de la réglementation maintenant on est obligé dans des projets des plans dans lesquels les autres quartiers de faire de la concertation après on ne définit pas comment et donc du coup en fait on a un champ d'expérimentation qui est vaste et on a eu comment le faire disons le mandant viendrait dire vas-y imaginez qu'est-ce qu'on peut faire comme processus et puis du coup on a eu énormément de liberté de marge de manœuvre pour aller très loin dans la relation qu'on pouvait établir au niveau local etc ce qui pour nous a été vraiment les moments les plus riches aussi et on a aussi au contraire et je pense de plus en plus aussi des projets où en fait on sent très bien que cette intégration de l'idée même de la participation dans un système établi il va se faire à travers une standardisation un règlement des procédures de concertation qui finalement pour nous aboutit à des résultats qui sont souvent assez stériles en fait parce que du coup on perd tout le potentiel créatif toute l'énergie en fait qui peut être dégagée en fait d'initiatives qu'on arriverait à intégrer de manière beaucoup plus spontanée dans la participation il ne faut pas oublier que c'est vrai qu'il y a énormément de projets à Genève qui en fait qui ont émergé d'opposition donc c'était aussi il y a des oppositions à des grands projets d'aménagement qui ont suscité le besoin de faire des processus participatif et là on a eu plus de liberté de marge de man à dire ok on a déjà planté le projet maintenant il faut trouver quelque chose pour qu'on puisse rentrer en dialogue avec les habitants et donc là du coup vu qu'il y a cette idée que de toute façon on ne va pas réussir à faire ce qu'on avait imaginé au début on ne sait pas trop ce qu'on va faire mais est-ce qu'on peut quand même faire quelque chose et du coup dans ce genre de cas nous la première question qu'on pose aux gens qui sont concernés qui ont par exemple qui se sont mobilisés pour faire un référendum contre un projet on leur pose la question de est-ce que vous êtes contre tout projet dans ce lieu là ou est-ce que vous êtes juste contre le projet qui était présenté précédemment est-ce que si on imagine ensemble un autre projet est-ce que ça est-ce que vous seriez partant et en général les gens sont souvent ouverts à ça ils ont envie mais ils ont envie aussi d'être un peu plus d'avoir un vrai potentiel d'accompagnement de création de participation réelle en fait et pas simplement voilà d'être mené à travers des procédures administratives de concertation et ça c'est vrai que le grand danger qu'on voit maintenant c'est qu'au fur et à mesure que ça devient plutôt plus institutionnel qu'on va en fait limiter complètement les marges de manœuvre ça c'est vrai que ce serait très triste par rapport à ce qui dit le potentiel qu'on voit se développer maintenant mais de l'autre côté je crois aussi que ce processus d'institutionalisation il est presque quelque chose on ne peut pas l'éviter il y aura toujours en fait ce type de circuit pour lesquels il y a des initiatives ou des expériences qui même sont grassroots elle part du bas et puis au fur et à mesure elle devient officielle et puis je crois que ça dégage du coup des problématiques mais aussi d'autres types d'initiatives du coup il faut il faut aussi s'encourager et dire que on peut toujours se réinventer aussi au niveau de non-niveau d'activistes ou de personnes actives dans la transformation de la ville Fabienne c'est super je vois un pouce qui se lève donc ça doit vouloir dire que la question est répondue on a une question dans le chat de Dominique qui pose une question autour des systèmes de vidéosurveillance qui sont très présents dans les villes du monde entier qui se développent de plus en plus avec comme un argument principal qui est la sécurité des citoyens et sa question elle est autour de l'intégration de ces systèmes là et est-ce que c'est des questions est-ce que c'est des systèmes qui sont remis en question ou qui sont pris en compte dans les réflexions autour des civile tech parce qu'ils touchent je pense que c'est ça la question ils touchent les libertés les questions de liberté est-ce que vous travaillez sur ces sujets là les intervenants est-ce que vous traitez ce sujet là celui de la vidéosurveillance et ainsi de suite je pense que c'est un sujet qu'il faut absolument questionner parce qu'on se retrouve de plus en plus avec une vidéosurveillance qui est par défaut là encore pas forcément juste à travers des caméras de vidéosurveillance mais aussi par rapport à des objets connectés typiquement il y a eu une problématique ici au Pays-Bas qui a émergé il y a peu où par rapport aux objets connectés qui sont des portes automatiques avec une caméra qui du coup est connectée à un réseau de caméras qui est donc un réseau privé mais il y a un partenariat entre ces réseaux privés et puis la police néerlandaise et puis la police néerlandaise incitait les personnes à installer ce genre de portes automatiques pour avoir une maison plus sécurisée sauf que cet encouragement court-circuitait complètement les législations locales par rapport au nombre de caméras autorisées dans une rue par exemple donc j'ai l'impression qu'il y a évidemment c'est une thématique très complexe avec beaucoup d'intérêts différents et puis il y a des législations qui sont en place mais qui ne sont pas forcément qui ne correspondent pas forcément à la réalité des technologies qui sont qui sont disponibles et qui sont utilisées pour le moment et qu'il faut absolument pouvoir questionner et puis même ne serait-ce que de toute façon l'argument de l'efficacité de ces caméras est déjà déjà soulevé régulièrement par rapport au fait que ça ne résout pas la violence ou pas les problématiques qu'on peut trouver en ville ça les déplace ou ça les enfin c'est une solution qui est encore une fois très technocratique et très peu dans la résolution d'un vrai problème si on regarde ce qui est développé pour le moment donc je ne sais pas si on peut enfin oui bien sûr qu'il y a une grosse discussion là-dessus au niveau de la smart city après au niveau des civic tech en particulier et puis des projets qui viennent plus des parties civiles et compagnie je peux moins en parler donc je ne sais pas un mail ou un urb si vous voulez élaborer là-dessus peut-être effectivement pour ma part je n'ai pas vraiment étudié ça et pas vraiment en fait entendu directement ces problématiques des caméras de surveillance dans le cadre de civic tech et de projets d'aménagement urbain après peut-être qu'il y a ces sujets-là qui sont discutés dans le cadre de démarches en ligne ou de démarches civic tech mais je pense que ce n'est pas directement je ne sais pas si c'était directement ça la question mais en tout cas moi je ne suis pas encore tombée sur ce genre de questionnement dans le cadre des civic tech je ne sais pas si vous avez discuté de ça il faut tout simplement dire que c'est évident qu'on parle de la smart city comme agrégateur de données type big data on est dans des systèmes de surveillance sophistiqués et après la question c'est qu'ils sont censés faire qu'ils sont censés surveiller les algorithmes derrière qu'est-ce qu'on leur dit de faire qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on traque est-ce que c'est un profil d'individu est-ce que c'est un type de comportement donc en fait derrière ça c'est vrai qu'il y a des questions de programmation en fait et donc du coup qui sont enfin qui sont dans un sens pas nouvelles je veux dire on parle du panopticon c'est bien théorisé par notamment Michel Foucault mais donc c'est pas des nouvelles problématiques mais c'est des problématiques qui sont exacerbées par en fait la capacité qu'on a d'avoir une surveillance étroite à tout moment à tout endroit et pas que évidemment avec les CCTV je pense que la type de surveillance qui fait peut-être en ce moment le plus réfléchi ou qui fait le plus peur c'est celle qui est liée en fait à notre utilisation des smartphones parce que là on a un trastage total de tout je veux dire donc ça c'est des questions c'est clair qu'elles sont fondamentales et puis là on est complètement disons c'est est-ce que c'est du smart je ne sais pas si ça c'est smart c'est technologiquement avancé c'est comment on réagit par rapport à ces capacités en fait qui déterminera notre degré d'intelligence je pense et puis juste une autre question c'est aussi qu'on a remarqué qu'effectivement ça c'est une question que peut poser ça pose question en fait la présence des vidéos sans surveillance mais de l'autre côté d'un certain démarche participative dans l'interaction avec certaines personnes on s'est rendu compte qu'au contraire il y a des acteurs des citoyens des citoyennes qui mentionnent ça en fait comme quelque chose de désiré les caméras parce qu'en fait c'est très très lié à une question de perception de sécurité et en fait on a entendu sortir de beaucoup de couches en fait cette idée de il faudrait avoir deux caméras et du coup on s'interroge aussi comment en fait comment communiquer sur cette question de sécurité comment faire sentir les gens en sécurité et comment aussi le rendre critique si nécessaire par rapport à cette question des outils je ne sais pas Dominique si ça répond à ta question et sinon est-ce qu'il y a il nous reste encore quelques minutes ensemble est-ce qu'il y a d'autres questions que vous avez envie de poser ou des remarques à faire des choses qui vous ont surpris vous avez envie de partager non peut-être si j'ose cette discussion ça m'a fait penser aussi à la question de la programmation de ces outils de Civic Tech la question en fait de de l'open source ou pas de l'open source typiquement vous donnez l'exemple tout à l'heure de participer.ge.ch qui est sur la plateforme Decidim qui est une plateforme open source et il y a toute la question justement de connaître aussi d'avoir la transparence au niveau de cette boîte qui peut être une boîte noire en fait pour certaines personnes et aussi si c'est pas open source du coup on peut pas savoir comment elle fonctionne et donc est-ce que déjà en fait avant même de parler de démarches et des démarches participatives comme ça dans le cas des Civic Tech il y a cette question de la neutralité déjà en fait aussi au niveau du code du code source donc il y a en fait plusieurs étapes il y a le code source il y a le design de la démarche et la transparence de la démarche puis ensuite la transparence aussi dans le traitement des données de la restitution donc en fait il y a aussi cette question de la programmation de l'open source du code source dans ces dans ces dans ces dans ces dans ces outils super merci Armel Cassandre a une question oui merci je suis super nique pour poser des questions mais je vais essayer je voulais rebondir justement sur ce que tu disais Armel sur la question des outils open source ce qui est compliqué c'est que du coup avec les outils open source ils ont je sais pas disons que les outils qui proviennent d'entreprises que l'on doit payer etc. sont aussi on va dire plus accessibles d'un point de vue du design et donc plus facilement utilisables donc on va se mettre à utiliser plutôt par exemple des outils Google pour dans des collectifs ou des associations parce que c'est beaucoup plus facile à comprendre et et voilà puis que il y a beaucoup de gens qui travaillent derrière et donc et donc ça va répondre peut-être à plus de besoins et et du coup ben de l'autre côté il y a tous ces outils open source qui du coup effectivement sont plus facilement on pourrait les reprendre soi-même pour fabriquer des outils encore qui répondent encore mieux à nos besoins sauf que pour fabriquer ces outils il faut savoir enfin il y a tout un savoir-faire aussi technique qu'on n'a pas forcément et et c'est du travail aussi de nouveau et et c'est aussi toute la question de ben du travail dans la participation citoyenne c'est aussi qui travaille dans quand c'est justement des professionnels ou des institutions qui vont demander qui vont demander qui vont proposer à des habitants habitantes de de répondre à des choses de faire des ateliers de proposer du contenu ben c'est c'est bête mais donc il y a des personnes qui sont rémunérées et d'autres pas même si même si c'est pas forcément la centralité de la question mais mais quand même et et pour des collectifs militants des associations ou quoi qui vont se mettre à travailler de manière complètement bénévole ben il peut y avoir un problème de les institutions ne vont pas forcément prendre en compte ce qui est dit là voilà mettre ça réellement en place donc c'est un peu grand comme question mais qu'est-ce que vous en pensez ben peut-être pour revenir à l'open source ou pas open source et à l'accessibilité c'est vrai que que finalement aussi dans les imaginaires on imagine open source accessible à tout le monde et je pense qu'effectivement pour certains types de logiciels ou certaines enfin ils nécessitent des compétences que ça soit en programmation ou autre pour vraiment en fait s'accaparer être capable d'utiliser ou de comprendre ces outils après je pense que l'important c'est dans ce cas-là en fait dans le cas de plateformes par exemple en ligne équivalent à Decidim qui sont quand même des gros des gros des gros outils qui permettent plein de fonctionnalités donc de traiter des des contributions de manière vaste d'ajouter ou non des contributions et ainsi de suite et du coup il y en a qui sont vertes open source d'autres qui sont pas open source qui ont un code propriétaire et du coup l'important c'est pas forcément que tout le monde arrive à comprendre enfin je pense que l'important c'est pas que tout le monde puisse comprendre et avoir et ait les capacités en fait de modifier ou de gérer ces plateformes mais que en fait si on est vraiment si on s'intéresse et si on peut chercher les personnes ressources pour en fait aller voir comprendre l'outil et vraiment la transparence en fait de comment comment est géré et traiter les données donc je pense que ça c'est souvent en fait dans les imaginaires on imagine que open source c'est pour tout enfin que tout le monde a l'accessibilité et que si on si on n'y arrive pas c'est bon on n'est pas compétent ou comme ça alors que pour moi je pense que c'est pas vraiment ça c'est vraiment d'avoir la possibilité si nécessaire ou si enfin de pouvoir aller creuser et et aussi ben voilà il y a je suis pas forcément experte dans cette question mais mais après il y a la contribution enfin collective qui permet d'enrichir les outils et ainsi de suite peut-être je sais pas si ça ça répond un peu à ta première question après la deuxième question ou bien qui est un peu mélangé c'est au sein de petits collectifs la question des compétences et des compétences justement sur ces outils ça c'est vrai que c'est c'est peut-être un des enjeux et un des questionnements qui est assez central aussi là-dedans comment est-ce qu'on enfin quel est le coût en fait pour accéder à ces outils c'est vrai qu'actuellement même que ce soit les institutions publiques ou d'autres organismes peut-être de la société civile qui utilisent ces outils font souvent appel en fait à des mandataires qui design qui ont les capacités en fait de modifier de lire de s'approprier ces outils-là et c'est vrai que c'est peut-être encore une des barrières à des petits à des collectifs qui n'auraient pas les moyens aussi financiers ou en compétence d'accepter à ce type d'outils actuellement et peut-être que que ça va évoluer aussi donc donc voilà après voilà c'est vrai que je ne sais pas si ça a répondu un peu à tes questions mais c'est vrai que c'est encore un enjeu je pense pour les petits collectifs de s'approprier ces outils en même temps en même temps je pense que c'est nécessaire pour avoir une certaine transparence des fonctionnements cool on arrive à la fin de ce temps cependant il y a une question intéressante d'Isabelle dans le chat donc je vous propose si c'est ok pour vous qu'on se donne encore 10 petites minutes pour répondre à cette question si vous avez besoin de nous quitter n'hésitez pas à le faire il n'y a pas de soucis mais pour ceux qui ont envie de continuer la discussion on peut se laisser jusqu'à 45 pour cette question et cette question c'est à quel point les civic tech favorisent la participation des citoyens et en gros est-ce que c'est finalement représentatif on parlait d'exclusion de personnes dans ces processus-là est-ce que c'est quoi votre point de vue là-dessus et je pense que Armel tu peux amener des points mais aussi potentiellement Mara et Mathias dans ce que vous avez pu voir et les réactions que vous avez pu récupérer sur les projets que vous nous avez demandé et particulièrement sur ceux qui étaient en ligne et pas forcément dans des workshops physiques Peut-être qu'on peut donner un exemple pour nous c'est clair que les civic tech comme on les appelle c'est un outil dans une panoplie qui doit s'étoffer c'est plusieurs outils différents auxquels on peut faire appel mais il ne faudrait absolument pas il ne faudrait jamais devoir limiter en fait une démarche participative à seulement ces outils-là là on a eu des conditions extrêmes cette dernière année où on a été parfois obligé en fait de traduire complètement des processus qu'on avait imaginé en présentiel notamment avec des enfants du cycle en fait et c'est vrai qu'on perd énormément donc on pense toujours aux personnes pour qui les technologies sont moins accessibles parce qu'elles sont bannées avec etc donc des personnes âgées par exemple mais en réalité il y a énormément de choses qui se perdent pour tout le monde en fait dans des processus qui sont uniquement à travers ces outils-là par contre il y a aussi des choses qu'on retrouve ou disons qu'on découvre et qui sont permises par l'utilisation de ces outils et ce serait dommage ils sont privés par exemple nous on a donc on a utilisé cet outil MapSionner qui était un outil d'ailleurs qui est très cher en fait à utiliser donc on a dû on a dû dire que ça devait rentrer dans le budget mais on a pris aussi sur notre sur le budget de notre mandat pour pouvoir expérimenter avec cette plateforme parce que ça nous paraissait intéressant et utile en période de Covid et une chose qui est intéressante qui est sortie en fait on a dû passer des mois juste à tweaker transformer faire faire des choses à cette plateforme qui n'était pas designée pour faire pour qu'elle corresponde à notre projet parce que typiquement c'était basé sur des réponses vraiment plus des oui non et des quantitatifs et nous on n'est pas dedans nous on est vraiment plus dans du qualitatif donc on voulait l'utiliser pour ça et par contre ce qui était hyper intéressant c'est que on l'a utilisé pour un projet qui était l'extension du tram 15 qui va continuer sa trajectoire depuis la place des nations jusqu'à Fernais et puis là en fait on avait un périmètre où on a fait une très forte participation d'associations de gens qui étaient mobilisés etc depuis longtemps aussi contre des projets de développement pas forcément le tram ou alors aussi de propriétaires qui étaient directement intéressés parce que ça allait changer des choses pour eux etc et ça c'était dans le périmètre disons immédiat et dans les relations qu'on a eu sur place avec les gens c'était beaucoup ces gens-là qui sont venus au processus et en fait à travers Mapsionnaire tout d'un coup on a élargi le champ et en fait on a eu d'autres types de réponses sur Mapsionnaire au même type de questions donc en fait c'était hyper intéressant de pouvoir élargir le périmètre en fait de la concertation donc parce que du doko on n'était pas lié à des événements physiques et à une spécialité contraignante ou disons restrictive et donc ça je pense que ça c'est un gros potentiel d'ouverture des processus qu'il ne faut pas qu'avec les civic tech mais je pense qu'il ne faut pas s'en priver non plus pour élaborer sur la question d'Isabelle et de Cassandre aussi je me demandais comment comment on peut imaginer aussi par rapport à cette histoire de travail gratuit que demande la participation parce qu'il y a pour avoir une participation qui soit qualitative et qui soit intéressante et tout ça on demande effectivement aux gens de donner de leur temps ce qui n'est pas du tout à la portée de tout le monde et ce qui n'est pas du tout à la portée de certains groupes de personnes en particulier avec les inégalités qu'on connaît tous déjà est-ce que vous avez des clés par rapport à ça ou des idées ou des propositions ou des réflexions sur comment on peut imaginer une participation qui soit plus représentative de la diversité des personnes qu'on peut trouver sur une zone en particulier de ne pas avoir seulement des personnes qui sont très engagées dans un projet mais aussi des habitants et habitantes de ne pas avoir seulement des personnes qui ont du temps à dédier en particulier à cette participation mais aussi des personnes qui n'ont presque pas une seconde à y accorder entre guillemets je me demandais si vous aviez des pistes là-dessus je pense juste par rapport à ça effectivement là-dessus ça demande de redoubler d'efforts parce que là on doit aussi aller chercher des gens qui n'ont pas forcément le temps et qui sont difficiles d'accès et donc en fait ça demande beaucoup plus de ressources que de justement capter ceux qui sont de toute façon intéressés au processus sur ce projet de tram par exemple on a déployé deux trois choses qui allaient dans cette direction typiquement on devait parler aussi à des frontaliers et les frontaliers ils sont donc on a été à Fernet on a fait on a fait on a intégré une démarche qui se passait aussi du côté de Fernet pour pouvoir parler à des gens qui étaient tout simplement dans des positions où ils étaient dépendants pour l'instant encore de la voiture parce qu'ils habitaient aussi dans le village et on a aussi on a aussi développé enfin on a déployé un vélo rickshaw qui du coup qui circulait partout et puis qui allait en fait un peu des fois au hasard dans le périmètre et on a eu des belles rencontres à travers ça en fait des gens qui jamais seraient venus à un processus participatif mais qu'il fallait aller rencontrer dans la cour d'école dans les quartiers sur un banc et on a aussi fait des entretiens dans les bus donc voilà il faut juste aller mais c'est vrai que c'est un effort particulier d'arriver à faire ça et puis peut-être juste rapidement sur cette question nous on pense que c'est en fait quand on parle en fait de cette participation citoyenne nous en fait c'est ça finalement qu'on recherche ça et c'est en fait je pense que quand on passe d'un processus de participation à une gouvernance participative c'est là on est en train d'essayer de mettre des systèmes pour qu'en fait cette participation elle puisse s'exprimer à travers en fait tout type de projet et donc en fait il faut qu'on aille vers ça il ne faut pas qu'à chaque fois on doit déployer un processus pour que les gens puissent participer en fait il faut que cette participation elle soit dans la culture même de la manière dont on fait la ville et en fait là on a une nouvelle dimension démocratique qui est en fait inexplorée parce que pour l'instant on est juste dans le oui et le non à la limite dans l'associatif et ça c'est très riche en Suisse notamment on a vraiment un vrai tissu associatif qui est totalement volontaire pour la plupart et qui est déjà très riche mais pour en rentrer justement dans des positionnements dans des engagements là on doit on doit en fait ouvrir un champ qui est un autre champ démocratique qui est cette gouvernance participative on arrive finalement et puis aussi en fait casser un petit peu le carcan réglementaire qui fait qu'on n'a pas le droit de participer à l'heure actuelle sur énormément de choses de manière directe en fait et spontanée merci à tous je vous propose on arrive à la fin du timing il y a encore une minute pour une dernière question si vous le souhaitez mais sinon ce que je vous propose c'est qu'on va vous envoyer tous les liens que vous avez pu on va plus vous partager dans le chat donc à son institut on va vous faire un petit récap de tout ça et vous envoyez ça on vous enverra aussi le travail de Viviana qui a récupéré à peu près tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui et qui a essayé de visualiser et donc on vous l'enverra et en tout cas il me reste que à vous remercier pour votre participation du jour et on espère vous revoir bientôt je ne sais pas si entre temps les intervenants vont conclure ou cassant si vous avez envie de dire quelque chose dans les deux minutes qui vous restent c'est tout bon ? merci merci beaucoup à tout le monde et je publierai aussi des résultats sur un article sur numérique dm.ch trop bien merci beaucoup bonne soirée merci à vous bonne soirée merci comment ça va ? il y a encore l'enregistrement oui merci 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 – Sous-titrage FR 2021